Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo, mais quoi qu'est-ce ? Donc consacré à un colis que j'ai reçu de mon ami Damien et de sa boutique Vinted, Damien59901. Vous le savez, je mettrai comme toujours le lien de la boutique dans ma description. Avec donc au menu du jour, du Tokusatsu, du Super Sentai et puis un petit peu de Transformers. Voilà, de quoi réjouir votre papy et j'espère donc que ce contenu vous fera plaisir. Au vu de la taille du carton, voilà, il y a pas mal de belles petites choses. Donc je vais comme toujours me munir de mon petit couteau. Et puis donc, eh bien, on se retrouve juste après pour la découverte du contenu. Voilà, les présentations sont faites. J'y hâte, j'y hâte. Alors sans perdre de temps, passons tout de suite à l'action. Allez, c'est parti, jingle ! Youhou ! Voilà, comme toujours, un colis parfaitement et proprement et soigneusement emballé. Damien a le souci du détail et surtout, voilà, très consciencieux. Donc ça, c'est toujours agréable quand on reçoit un colis de voir toutes ces protections. Donc un énorme, voilà, hop là, un énorme truc de bulles d'air, de tout ce que vous voulez. Voilà, histoire de bien protéger le contenu. Compte tenu, lui-même, donc, protéger chaque pièce et soigneusement emballer. Vous avez déjà un petit aperçu de ce qui vous attend. Notamment, donc, la voiture qu'on voit jusqu'ici. Juste ici, la Turbo Ranger de la série Maskman. Me revoici sur mon setup. Et comme nous l'avons déjà entreaperçu, donc, dans l'aperçu du contenu du colis, eh bien, on va commencer tout de suite, donc, par, voilà, le Bio Turbo Ranger. Que voici, que voilà. Alors, je vais baisser un petit peu la camion rouge, comme ceci, comme cela. Alors, je suis comme un gosse à Noël. La 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 la, des petits scotchons, des balles. Allez, on va faire ça un petit peu à l'arrache. Je suis, voilà, ça devra le faire comme ça. Voilà, je suis super impatient de voir ça de plus près. Donc, voilà, notre fameux Bio Turbo Ranger, le transporteur, donc, des cinq véhicules de la série Maskman. Donc, une série japonaise qui a été diffusée en 1988. 1988, on l'a connu chez nous, donc, dans l'émission cultissime, le club Dorothée, sous le nom de Bioman 2, Maskman. Voilà, pour celles et ceux, donc, qui n'auraient pas connu, voilà, nos époques, le club Dorothée et autres. Voilà, il s'agit d'un transporteur, donc, vous avez plusieurs compartiments à l'intérieur, donc, comprenant différents petits véhicules. Alors, je ne les ai pas tous, hein. Un seul est compris dedans, mais bon, c'est pas grave. Je dois en avoir encore un ou deux, moi, dans un carton qui traîne. Simplement, donc, voilà, pour pouvoir la placer aux côtés, donc, de mes robots issus de cette superbe série. J'aimais beaucoup Maskman. Voilà, un transporteur qui, je trouve, donc, a toujours du charme. Bon, un petit peu jaunis à certains endroits, mais pour le reste, voilà, c'est propre. Les chromes sont nickels. Regardez-moi ça, c'est éclatant. Alors, il me manque, comme c'est souvent le cas, les petites antennes sur le toit. Pour le reste, voilà, c'est du propre, c'est du tout bon. Nous avons les trappes à l'avant, les trappes à l'arrière, sur le dessus, ici. Enfin, bref, voilà, notre petit bio Turbo Ranger dans toute sa splendeur. Et ça, ça fait super plaisir. On passe à présent, donc, au second objet. Voilà. Ah, ben, celui-ci s'est déballé un peu plus rapidement. Ça, c'est bien cool. Alors, hop, je le mets en place, et pour le coup, je remonte la caméra rouge. Alors, nous avons juste ici, donc, le Heavy Star Beast Goo Taurus, issu de la série japonaise Senju Sentai Gingaman. Voilà, une série diffusée en 1998 au Japon et reprise partiellement, comme c'était souvent le cas, par Saban, donc, pour en faire la série Power Ranger, l'autre galaxie. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous avons ici, donc, la version japonaise. Absolument superbe. Alors, il manque le pilote, il manque un ou deux accessoires, mais bon, nous avons le principal. Les autocollants sont là. Les deux chaînettes sont toujours ici, avec le plaqué or, ma foi, bien propre, bien vif aussi. La figurine est superbe. Pas un coup, pas un pet. Voilà. Et donc, la petite figurine aussi, qui vient se placer à l'intérieur, donc, du corps du Goudorus. Très, très belle pièce, avec, donc, les pieds, voilà, en métal. C'est lourd, mais ça permet une super stabilité. Regardez-moi ça, il brille de mille feux. Voilà, toutes ces dorures, tous ces chromes. Ah, j'adore. Vraiment, une très, très belle bête. Voilà. De Bandai, comme je vous le disais, donc, sorti en 1998. Mon Dieu, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Donc, il va pouvoir aller rejoindre son copain. Par contre, son copain, lui, issu de la gamme Power Rangers. Voilà, qui fait vachement plaisir. Une figurine absolument magnifique. Alors, je vais devoir pousser un petit peu les murs, de façon à pouvoir l'installer, donc, voilà, sur l'étagère concernée Power Rangers, l'autre galaxie. Mais, voilà, super content de l'avoir. Les armes ou le personnage, je les aurais peut-être par la suite. Le principal, c'est qu'il est là. Pas de casse, rien, pas de manque. Enfin, pas de manque, en mis les accessoires. Il est propre. Les chromes sont magnifiques. Les stickers le sont tout autant. Voilà, une belle bête que voilà. Qui se transforme, vous l'aurez compris, donc, en taureau. On continue, donc, avec le troisième petit joujou. Et, croyez-moi, pas des moindres. Ouais, c'est bien lui. mokori suprême regardez moi ça cette beauté voilà certains l'auront reconnu puisqu'il s'agit donc du tetra boy tiré de la série japonaise choujin sentai jetman jetoman voilà diffusé en 91 alors n'hésitez pas par la même occasion à regarder ma playlist power rangers super sentai vous y retrouverait donc de nombreux robots des deux licences des deux gammes voilà des années 80 90 enfin bref voilà vous aurez vous en aurez vraiment pour pour vos yeux rien que pour vos yeux alors voilà j'avais j'avais le jet garoud le bird garouda et le jet ikarus voilà à présent donc le tetra boy alors il semble incomplet oui et non à la fois puisque j'avais eu il ya quelques mois déjà donc de part de mon ami damien voilà la gâchette pour le mode gun les deux points que du coup voilà je vais pouvoir m'amuser à installer voilà le petit robot boxeur et puis donc voilà les deux petits les deux missiles type foreuse et voilà donc mon mon tetra boy quasi complet ah il est superbe là encore les chrome sont propres les du dorure aussi pas de pète voilà il est vraiment très très beau on aperçoit ici voilà les deux les deux parties du canon un jouet sorti en 1991 mon dieu qu'il est beau ça y est j'ai ma collection jetman quasiment complète alors je ne passerai pas par les transporteurs ou les bases donc pour moi voilà c'est fait j'ai les trois les trois robots donc de jetman avec donc le petit tetra boy venu rejoindre ses deux autres potes ça c'est bon pour le brun ou alors la parenthèse super santaï s'arrête là puisque nous allons pouvoir passer à présent donc à du transformers alors du transformers de type génération 1 sauf que là donc il s'agit de la gamme takara donc ces robots ne sont jamais sortis aux usa ni chez nous c'est vraiment propre à la gamme donc takara et une petite pensée au passage pour mon ami lionel alors je ne sais pas s'il regardera cette revue mais voilà un petit coucou je pense à toi tu vas voir j'ai reçu deux petits graal ça devrait intéresser donc nous avons le premier juste ici que voici que voilà alors lionel bon bah toi tu l'auras reconnu tout de suite puisque tu collectionne principalement donc les transformers japonais voilà donc celui ci te dira forcément quelque chose il s'agit donc du road fire voilà sorti en 1990 dans la gamme power de masters donc celui ci peu à plusieurs transformations malheureusement il me manque le canon et les accessoires que j'espère vraiment pouvoir me choper et puis et puis voilà quoi il sera bas il sera il sera complet tout simplement donc nous avons tout d'abord un le petit donc rod fire et qui peut également se combiner pour former donc avec deux autres robots un énorme vaisseau de la mort qui tue voilà donc celui ci sorti en 1990 est propre donc comme je vous le disais à takara voilà il n'est pas disponible ni n'a jamais été disponible chez asbro mis à part donc dans les collections je crois que c'était je sais plus si c'est cette vête titan's return il y avait eu quelques rééditions améliorer remis au goût du jour donc voilà de cette de cette team donc voilà pour le premier est donc voilà là ne va pas sans l'autre j'ai également donc le second de la team juste ici voilà le sonic bomber alors celui ci un peu plus complet il lui manque principalement donc son 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 flingue et le petit personnage et voilà il sera complet à 100% voilà un réel plaisir donc là nous avons le sonic bomber qui peut fusionner donc avec le rod fire me manque le die atlas pour avoir donc les trois robots au complet et pouvoir faire la méga fusion en mai en super méga vaisseau vraiment super beau 1 on a alors on a pu de métal bien entendu comme c'était le cas pour les premières séries de transformers mais on a quand même des plastiques extrêmement robuste et puis des petits systèmes voyez les petits poussoirs mécaniques des petits moteurs électriques qui vont déployer l'avant enfin bref voilà c'est vraiment de toute beauté j'espère vraiment 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 pouvoir les compléter ça c'est voilà digne digne de figurer dans une collection transformers des transformers japonais ça court pas les rues surtout chez nous donc voilà vraiment ben voilà un média un média mode love donc pour ces deux personnages que sont croix de fire et sonic bomber de la team automates et petit récapitulatif de cet unboxing de la moitié nous retrouvons donc le goût taurus de la série donc ginga man nous avons également notre fameux transporter bio turbo rangers nous avons également juste ici notre tetra boy suivi des deux transformers takara rod fire et sonic bomber voilà un unboxing de la mort qui tue de quoi pouvoir garnir de plus en plus mes vitrines mais étagères ça commence à être un peu chaud voilà le problème récurrent de tous collectionneurs le manque de place donc on va essayer de ranger tout ça proprement je ferai bien entendu peut-être des revues sur les transformers si j'arrive à les compléter au pire je vous ferai au moins celle de sonic bomber tetra boy bien entendu aura lui aussi droit à sa vidéo enfin bref voilà vous comprenez un peu près la situation entre les gunpla les robots les mécas les super sentai les transformers et autres j'ai vraiment de quoi de quoi faire des revues voilà toujours pour notre plus grand bonheur à tous n'hésitez pas bien évidemment donc comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo encore un immense merci donc à mon poteau damien pour ses acquisitions absolument fabuleuse merci mon copain ça me fait hyper plaisir voilà tu deux tu te doutes un petit peu un mon amour pour ses pour ses personnages donc voilà je suis vraiment comblé si vous aussi donc que vous cherchez du robot super sentai et et truc de ce genre n'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur sa boutique damien 59 99 01 vous trouverez le lien donc dans la description on se retrouve début de semaine normalement pour une revue consacrée donc au modèle kit grandeizer infinitisme voilà une revue qui promet du lourd d'ici là ben écoutez je vous souhaite un excellent week end amusez vous bien reposez vous bien d'avance aussi à un merci pour vos petits pouces bleus et puis surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis mes petits robots mes petits robots mes petits robots c'est très beau mes petits robots mes petits robots vont aller rejoindre leurs potes à la joie là je crois qu'on a perdu notre petit oh ce doit être l'émotion je voudrais attendre l'éternité pour cela c'est fini c'est fini